Le mariage, un simple contrat ou un sacrement. Le débat rend de l'ampleur au XVIIIe siècle chez les juristes français en même temps que se développe une pensée philosophique émancipale. L'évolution sémantique du mot « divorce » est l'indice d'une mutation dans les esprits. Auparavant, on désignait aussi bien la séparation légale de corps et de biens que la rupture totale de l'union conjugale. L'édition de 1732 du dictionnaire de l'Académie ne retient que le deuxième sens, ouvrant ainsi la voie à une possible transformation des lois sur le mariage. Tout s'accélère en 1789, une fois le processus de la révolution engagée. En ces temps d'effervescence législative, les brochures, les niveaux favorables au divorce se multiplient. Un véritable traité du divorce, publié sous l'anonymat chez Deux-Sèvres en 1789, est envoyé à l'Assemblée nationale afin de demander l'abolition de l'indicibilité du lien matrimonial. Deux éditions se succèdent en 1789 dont le succès de l'ouvrage est important. Le nom de l'auteur, Albert, Joseph, une bien-aînée, n'apparaîtra que lors de la troisième édition en 1792. Marc Montaigne donne un compte-rendu du livre dans le numéro du 6 février 1790 du Mercure de France. Mais plus qu'un compte-rendu, il s'agit d'une réfutation. Après avoir salué, éloquent, seul charme et le pouvoir en persuasion de l'auteur ou du mort, que pour plus de communauté, ça va arriver à un recours de... Non, on va l'intervention. Il a joué. Mais enfin, ce n'est qu'un pédoyer. On n'y défend que l'une des deux causes. Et nous allons tâcher de suppler à ce qu'on a dérobé à l'autre de sa force et de ses moyens. Une lectrice, Marie-Madeleine Jodin, réagit vivement à cet article. Celle qui fut la protégée du trou a adressé à l'Assemblée nationale ses vues législatives pour les femmes, où elle propose la constitution du tribunal féminin pour juger les affaires familiales. Le texte que Mlle Jodin avait d'abord envoyé au magistrat bordelais Jean-Baptiste Lynch et publié en 1790 à Angers. Il est suivi d'une lettre de Lynch qui renvoie les femmes à leur fonction traditionnelle et de la réplique de Mlle Jodin, une diatribe contre l'indisolidité du mariage. Le tout s'achète, c'est ce qui va nous intéresser, sur un long post-criptum de neuf pages, consécutif à la lecture de l'article de Marmontel, qui en fait une critique radicale. La confrontation de l'article de Marmontel avec l'ouvrage qu'il réfugie, comme appris les remarques de Mlle Jodin, donne un éclairage intéressant à son propos et permet d'en observer les inflexions par rapport à des concepts clés des Lumières. Je m'intéresserai d'abord à ce que Marmontel néglige ou minore dans le texte des Lumières. Passage de silence qui ne manque pas d'être significatif. Je ferai ensuite en quoi ces objections à l'égard du divorce sous-tente, une visée moralisante à l'égard de la personne et peut-être politique, qui s'inclut sur l'idée de nature et de nécessité. Il est né à adopter un plan en trois livres d'histoire du divorce, nécessité avant le divorce, loin sur le divorce, divisé en chapitres au titre clair des explications du succès de Lumières. Marmontel suit globalement cet ordre, surtout au début, pour ensuite s'attacher au développement de son propre point de vue avant de terminer en multipliant les citations auxquelles il répond à chaque fois par une phrase vibrante d'émotion, comme s'il avait d'engagir un dialogue avec le texte. La partie souris de l'ouvrage rapidement traite. Selon lui, elle ne prouve rien. Les lois, les égénusiens, les roumains, comme celle des pays de Rome où le divorce est autorisé, ne sont pas les nôtres. Fait remarquable, il négige totalement les efforts que déploient aînés pour montrer que le divorce n'est pas incompatible avec la religion et peut même lui être favori. Aîné peut traiter exhaustivement la question et il sait que plus d'un quart des membres de l'Assemblée Sociale ou de l'Assemblée Nationale sont des membres du clercule et que bon nombre de ceux qu'on appelait le tiers restent fidèles à la tradition du mariage religieux. Pour faire adopter une loi sur le divorce, il faut contrôler ces obstacles. Marmontel, évidemment, n'allait plus. Il parlait de décider sur Dieu, Jésus, Christ, qui n'ont pas été hostiles au divorce. C'est plein de choses. Quand il aborde le second livre, il ne cherche pas à réfuter l'idée selon laquelle des êtres divorcés plus heureux dans un grand mariage sont mieux disposés à une religion bienfaisée. Loin de lui, cependant, l'idée de défendre l'idée que le mariage est un sacrement, comme le fait la débargaine dans sa réponse à l'ouvrage du divorce qui paraît elle aussi en 1790. Marmontel se démarre nettement des adversaires du divorce qui avancent des principes religieux. Plus intéressant, il ne semble pas à réfuter l'argument selon lequel des divorcés revariés feraient de meilleurs citoyens que ceux qui créent du désordre public en raison de l'inconduit de bien et de non mal assortie. Dans son article, il n'est jamais question de l'intérêt de la nation, alors que c'est très très présent, j'ai dit. Rien en particulier sur la question de démographie, qui est une des grandes obsessions de la pensée des Lumières, et à laquelle il est consacré l'essentiel du chapitre intitulé « Avantable du divorce pour la cortie ». Il faut à la nation plus de laboureurs et de soldats. Et si le divorce existait, le remariage, le laboratoire, la croissance, la nomination. L'argument majeur aîné concerne l'idée de bonheur individuel et collectif. Des ménages malheureux ne peuvent pas contribuer à l'unification d'une société conforme aux aspirations de justice. Les ouvrances des termes « bonheur », « malheur », « heureux », « malheureux » sont nombreuses, dont une immense. C'est la thématique dominante. On est bien en peine de relever chez Marmontel une allusion au droit, au bonheur. Non pas qu'il soit insensible à la détresse et malemarie. Il cite longuement inné, dépeignant, à l'indictique pathétique, la souffrance d'un homme qui a une épouse épouvantable, puis celle d'une femme victime, de l'homme toujours violent, un homme terrible. Mais avant la lecture de ses malheurs d'instinct, avant la lecture de ses malheurs d'instinct, il a vu que le législateur a résisté à l'émotion. J'ai mis d'un côté une citation ultérieure, puis d'un coup, il y a la citation de Marmontel. Ce tableau, le tableau des pauvres à l'arrière, devient encore plus pathétique. Lorsque dans la même prison, l'éloquence montre la faiblesse et la force, la douceur et la cruauté, l'innocence et le vice, la vertu et le crime, enchaîné l'un à l'autre, il n'y a jamais un séparable. Mais on fait de loin, ce n'est pas de l'éloquence, c'est de la raison. Face à ces mots, pour Marmontel, a un soin humain qui existe déjà, la séparation. Il n'en néglige pas les difficultés, mais loin d'être fâcheuses, elles sont pour lui un effet de la sagesse législative, dont les formalités de la séparation, la loi, sagement laissées, des difficultés, des lenteurs, des répulences pour les âmes honnêtes, pour celles qui n'ont pas perdu toute pudeur. De fait, la séparation de biens et de corps était prononcée par un juge civil, au terme de la procédure judiciaire. Les requérants, généralement des femmes, devaient faire la preuve du bien-fondé de leur demande. La sentence, c'est le mot employé, était publiée. Et n'est plus précis que Marmontel, détaille ce qu'implique un tel acte judiciaire. On exige que pour l'obtenir, la séparation, la femme relance publiquement à cette douce réserve qui fait le charme de son sexe, et donc au sortant de l'enceinte privée, où la honte de la retenir apparaît sur le théâtre public, qu'elle a pu souligner dans son mari, qu'elle le fout au ridicule ou au déshonneur, et souvent qu'elle soulève le voile que la descente avait jeté sur le lit conjugué. Le mari, Héné le souligne, dépositaire de l'autorité, peut lui procurer une lettre de cachet et faire enfermer sa femme aux hommes. Marmontel, qui préfère insister sur la culpabilité d'un des membres du couple, qu'on dirait toujours dysfonctionnel, déplore la liberté que le divorce laisse le coupable de faire d'ordre malheureux. Il reconnaît, tenez, n'est pas d'une totale permissivité. Il prévoit des motifs à la dissolution de l'union conjugale. Je passe la citation. Motifs qu'ensuite il examine un arbre. Le crime, la mort civile, la peine à le femme sont pour lui des codes de divorce qui seraient acceptables. En revanche, il est très critique vis-à-vis des autres. La prison, la captivité, l'expatriation, la disparition même peuvent n'être que des malheurs. Et les malheurs de l'innocence et les malheurs de la vertu. Alors, la durée, le terme, en fut ce qu'il est indéfini, loin de briser les lieux du mariage, ne devrait-il pas les serrer, les rendre encore plus sacrés ? Voilà, donc le cas de circonstance où le divorce, loin d'être légitime, serait honteux et criminel. C'est un indéfectible soutien entre vous qu'attend Martin du mariage. L'idée qu'une maladie incurable, ou sèche d'une cause de divorce, paraît incroyable, grandieux, est-ce là le moment d'abandonner sa femme ou sa fille ? Je méfie des allégations de l'infertilité, et encore davantage, de l'incompatibilité de caractère. L'infréquentité peut-être voulue dans la perspective d'une liberté retrouvée, mais c'est sur le motif d'incompatibilité de caractère qu'elle est lui envers. Non seulement elle est triste à courir, mais elle peut être provoquée par un écoute désireux de se libérer des chaînes conjugales. Alors, il esquisse à l'homme en quête vague, pour être celui d'un de ses contours. Un homme, après avoir joué de tous les charges de la beauté, dans une jeune et chasse épouse, n'aura quoi la quitter quand il l'aura flétrie, qu'à se rendre odieux pour elle, et qu'elle a désolé au point de le faire avouer qu'elle ne peut plus le souffrir. Les ruses et les malignances et les époux en cas de liberté renvoient à la corruption des mœurs contemporaines. Grand terme de l'article de Maroc. La législation du Bénorms ne ferait que l'apprendre. L'article de la liberté dégénèrerait en une puissance généralisée. Faut-il que la loi soit la complaisante du fils, et qu'elle l'autorise au lieu de la flétrie ? L'article s'achève sur cette conclusion, « Nuancé et mal » envers l'auteur du dimanche, n'en rend clair. Nous pensons avec l'auteur que dans un pays où les mœurs sont bonnes, il est possible que le dimanche les rende meilleures. Mais dans un pays où les mœurs sont mauvaises, nous persistons à craindre que le dimanche les rende encore pire, et hormis les cas où le dimanche se déclare incurable, l'adulté à prouver, d'abord dans le volonté à l'infinement ou le sévice grave, nous croyons, au moins traiteux, qu'il soit, quant à raison, convenable aux mœurs de Maroc. L'expression qu'on représente suggère qu'un redressement moral est possible. Cette conclusion est en accord avec le projet qui sous-tend les nouveaux comptes au Congo, dont le premier a commencé à apparaître en janvier 1790 dans le Mercure de France sous le titre « L'Abbéie ». Une suite de l'Abbéie précède le compte rendu de l'ouvrage. La continuité de visée est évidente. Comme l'a souligné Catherine Asselevé en 1790, Marantel peut s'aligner sur un certain nombre modérés qui pensaient qu'une régénération morale de la nation devait avoir lieu, avant que la régénération politique ne puisse être achetée. Dans la veillée, on le sait, les membres d'une société d'amis qui est retirée à la campagne durant les troubles de Marie racontent à tour de rôle l'événement du soir de leur vie. Neuf histoires se succèdent. La thématique du bonheur allait central, mais c'est un bonheur résultant de l'accomplissement d'un acte de vertu. Il ne s'agit pas du tout de droit au bonheur. Le bonheur n'est que la récompense de la vertu. Dans la deuxième histoire qui précède le compte rendu de l'ouvrage de l'aîné, le père des merdistes, un tout jeune avocat, est comblé de joie en voyant que son fils, dont il craignait qu'il ne se fasse prorombre, a choisi de soutenir la cause d'une pauvre meuf plutôt que celle d'une séduisante marquée aux relations puissantes. Aux meurs dissipées et frivoles de l'écran, Marantel oppose tant dans ses nouveaux comptes moraux que dans sa réfutation de l'âge d'aîné la simplicité des meurtres ruraux. Dans l'article du Mercure du 6 février, il fait l'éloge du peuple de la campagne et des classes laborieuses où les époux ont besoin l'un de l'homme le plus je ne dis pas la suite parce que je suis un joueur comptable, elle vient de Voltaire, le plus mauvais mari et celui, comme dit Voltaire, qui joue loin, bat sa femme et qui m'aime. Opposer la dépravation des gens du monde à la nécessaire solidarité des gens du peuple a de quoi répondre aux aspirations populaires des débuts de la révolution. Le peuple est plus proche de l'état de nature Le peuple est plus proche de l'état de nature et il souffrait de l'instauration de la vivance. Que tu gardes par la vivance, les enfants des cultivateurs, de l'artisan, du journaliste, etc. Je laisse le soigner. Marmontel fait du dessin de la nature le fondement de liens conjugaux absolus. Un mariage passager pourrait détruire l'espèce humaine et le grand dessin de nature a été la conservation, la reproduction des espèces. Marie-Madele Jodin, tout à l'heure, réagira avec vigueur à le lecteur de ces mots. Quelle absurdité ! Quelle abîme de mots ! Le grand dessin de la nature, ce mot de grand est imposant pour certains lecteurs. J'ai dit si ridiculement employé, pas autre pour d'or. Si quelques procédés pouvaient détruire l'espèce humaine, d'assurément les entraves qu'apportent à la couplement du sexe, nos lois matrimoniales. Si dans ces vues législatives, pour les femmes, on n'évoque jamais Diderot, dont elle était resté vraiment très proche, elle ne s'inscrit pas moins dans une perspective matérialiste. Sa réponse à Jean-Baptiste Riche contient des propos sur la fluidicité des désirs, que Diderot ne ressemble pas désavoué, il n'est ni au pouvoir de l'homme. Bien sûr, la femme est née à volonté, pas plus que de haïr le désir le plus vif qui porte l'un du vers l'autre. Bon, c'est un, les aimants, etc. Quand Marmontel appelle à la rescousse Pline et sa comparaison entre l'animal et l'humain pour illustrer le besoin qu'a l'enfant de sa mère pour le nourrir et de son père pour le défendre, elle rétorque que, on voit qu'elle est aux antipodes de Marmontel. L'ordre de la nature est de créer, et lui encore peu que tous les êtres s'échappent et de ses mains créatrices, plus avec la même femelle ou le même mâle, que ce soit de la même union conjugale que provient à la naissance des enfants ou d'une union de son beau-fils à les produire. Fille d'un citoyen de Genève, comme elle le mentionne fièrement qu'elle se louvage, elle admire Rousseau qu'elle cite par la France. Et elle trouve des actions primitivistes, plutôt rousseauistes, lorsqu'elle envoie Marmontel faire un tour en Nouveau-Qui. Là, il verra qu'au moins l'imbicilisé, moins il s'acercie à des liens qui gèneraient sa liberté. Cette image d'un homme primitif, délié d'une tout-entrave, se pose à la vision que des formes marmontelles d'une famille protectrice, rempart naturel des plus faibles, au divers âge de la vie. Un second de la citation suivante. Oui, donc, en fait, c'est la citation de Paré-Métal-Génère, que je viens de vous dire. Dans l'état de nature, la non-conference de l'homme exige évidemment la continuité de l'union conjugale et la survenance des enfants et successivement de la même union la prolonge et la rend indistolible jusqu'à cet âge où le père et la mère, étant plus assez jeunes, de formes et de nouveaux liens, vont avoir besoin de l'ordre et du soutien pour leurs enfants. L'idée de mutuelle entraide est très forte dans le contexte et on peut penser que les temps difficiles que vit d'un marmontel vieillissant y sont pour beaucoup. Il est réconfortant de penser que les enfants, les milliards dans la vidéo, les malades peuvent compter sur une famille humide. Cependant, par moments, il semble bien que Marmontel confonde la nature et la nécessité. Les cultivateurs, les gens du peuple, sont à la différence de l'élite soumis à son emprise. Et plutôt que la loi de la nature, c'est à des raisons plus conventionnelles qu'il a la paix pour soutenir que l'incompatibilité de caractère entre époux n'est pas si rémédiale. L'alternative, oui. L'alternative inévitable ou que sa commune est de sa situation ou dans la frappe, les ennuis, a consolidé plus souvent qu'on ne pense des coeurs et des esprits qui semblaient inconciliables. On ne calcule pas l'effort de la nécessité. On ne calcule pas le poids de l'objet en public. C'est la nature. Et la résistance, qu'on pose à des hontes pour gens, l'aspect et la crainte du plein. Quelles que soient les relations entre mari et femme, qu'elles soient contraintes ou déveillantes, la qualité d'époux semble moins importée pour lui que celle de père et de mère. Comme la question des enfants que culpent les défenseurs du monde, aimer à proposer des mesures en leur faveur que je n'aille pas ici. Tout provoque l'indignation du marmottin. Quoi ? Ceux qui rompent les liens d'un père ou d'une mère, ceux qui les rend étrangers l'un à l'autre, seraient favorables aux entours ? Dans la dernière histoire d'un veillé qui date de septembre 790, Madame de Norris raconte comment on est dans un pays où le divan s'était autorisé. Elle parvient, après bien des humiliations, à détourner son mari d'un projet de dissolution de leur mariage. La réconciliation se fait dans les bras de leurs enfants. Ce sont eux qui nuent, qui nuent, pardon, naturellement les enfants. Je conclue. C'est pareil. En 1790, la régénération des mœurs, à laquelle on tente collaborer Marmontel à travers le Mercure de France, fait percevoir sa méfiance et même son hostilité à l'égard des idées de droit au bonheur et de liberté. Il défend la vertu, la simplicité et l'entraide familiale au nom d'une nature réconciliée avec les nécessités sociales, voire avec les conventions sociales. Son discours est adapté à certaines aspirations nouvelles, mais pas à toutes. Or, c'est ce qu'il combat le plus fermement. La jouissance de la liberté individuelle, dont un lien indissoluble serait la paix, c'est cela qui sera inscrit dans le préambule de la loi sur le divorce, voté par l'Assemblée nationale le 20 septembre 1792. Mais à cette date, Marmontel se fera détourner de la révolution. Merci.